Hello back sur ma chaîne LaBalleDéfenseTV pour ce focus consacré à l'actualité spatiale de la semaine. C'est fait, l'astronaute français Thomas Pesquet a décollé vendredi dernier avec ses coéquipiers vers la station spatiale internationale à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. La mission comprend quatre astronautes, Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne, deux américains et un japonais. Le séjour s'annonce intense car ils devront mener à bord une centaine d'expériences scientifiques en apesanteur. Les quatre astronautes devront par ailleurs cohabiter pendant quelques jours avec l'équipe de Crew One, partie en novembre 2020, avant que cette dernière ne rentre de sa mission de six mois. Une aventure à vivre bien évidemment au quotidien sur le site de la NASA et de l'agence spatiale européenne. À suivre donc et good luck Thomas ! La deuxième actualité spatiale de la semaine est consacrée à celle de l'hélicoptère de la NASA qui a effectué cette semaine son premier vol historique sur la planète Mars, prouvant au monde entier qu'une autre exploration de l'univers est possible. L'hélicoptère a lui-même envoyé une photo en noir et blanc montrant son ombre sur la planète rouge. Une photo qui a bien évidemment fait le tour du monde. L'opération était un véritable défi car l'ère martien est d'une densité équivalente à seulement 1% de celle de l'atmosphère terrestre. Or c'est en poussant l'air, en tournant que les hélices peuvent soulever du poids. Un second vol a également eu lieu avec succès cette semaine. Quoi qu'il advienne après un mois maximum, l'expérience à Genuity s'arrêtera pour laisser le rover Perseverance consacrer à sa tâche principale, c'est-à-dire chercher des traces de vie ancienne sur la planète rouge. Une aventure que vous pouvez suivre aussi sur le site de la NASA. Voilà, c'est tout pour cette semaine. See you !